Qu'est-ce que tu appartiens à la religion ? C'est-à-dire qu'à l'ordre d'aujourd'hui, que ce soit le salafisme, ou le chiisme, ou toute autre branche, le wahhabisme, etc., n'ont pas de fondement réel au niveau de la religion. C'est-à-dire que le prophète n'a jamais dit « je suis chiite » ou il n'a jamais dit « je suis célèbre ». Même si certains prétendent que le prophète a dit « je suis chiite ». Mais s'il a dit « je suis chiite », il n'a pas dit dans le sens « je suis chiite » du Odessima, dans le sens qu'être chiite à l'époque du prophète ou à l'époque de Ali, c'est-à-dire être partisan de Ali, n'a rien à voir avec Ed Sheet aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'avec le temps, il y a un certain nombre de choses qui sont venues se greffer à l'idéologie chiite et ça s'est développé jusqu'à nos jours. Et c'est comme les célèbres. On attribue au prophète que le prophète a dit « je suis le premier des célèbres ». Mais est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce propos du prophète, s'il était authentique, et les célèbres d'aujourd'hui ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Tous les qualificatifs qu'on trouve de nos jours n'ont rien à voir ni avec le Coran ni avec la Sunna. Dieu, en va à Zawajé, nous a appelés musulmans. Le prophète nous a appelés musulmans. Il s'est fait appeler musulmans. On doit se faire appeler musulmans. L'étiquette aujourd'hui est une expression d'une étude d'un savant qui a étudié la chose de cette façon-là, qui est arrivé à ces conclusions-là. Et à partir de là, on le suit ou on ne le suit pas. Et donc après, il se met une étiquette pour des raisons, pour se différencier des autres groupes égarés, ou égarés entre guillemets, en disant « moi je suis ça, je ne suis pas ça ». Et on a vu ce que ça donne, les étiquettes. On voit bien ce que ça donne, les étiquettes en Irak. Ils sont entretués après la mort du prophète. Les étiquettes, c'est interdit dans la religion. L'islam, les termes qu'on retrouve dans le Coran et dans la tradition du prophète à travers les mots « les musulmans sont frères », c'est des termes qui ont pour but de nous rapprocher mutuellement, d'enlever les barrières. L'islam est venu pour enlever les barrières dans la couleur de la peau, dans l'origine, qu'on soit arabe ou pas arabe, qu'on soit marocain, tunisien. Donc l'islam est venu enlever les barrières. Et eux, ils sont venus remettre des barrières. Je suis célèbre, donc je ne suis pas comme toi. Donc si je ne suis pas comme toi, forcément, ça sous-entend que tu es égaré. Donc si tu es égaré, je ne vais pas aller avec toi. Je vais te fréquenter, mais pas complètement, puisque tu es égaré. Donc une étiquette engendre beaucoup de choses, et tout ce que ça peut engendrer, ça peut être que négatif. Parce que ça met une barrière dans la communauté entre frères et frères. Or, je veux dire, si demain on venait tous à dire « nous sommes musulmans » et que nous mettons nos divergences, parce que c'est tout à fait normal qu'on ait des divergences en second plan, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème des étiquettes, il y aura toujours une diffusion de sang entre musulmans jusqu'à la fin du monde. Et on sait que le prophète a dit que le fait de s'entretuer rentre dans le cadre de la mécréance. Alors d'aujourd'hui, les musulmans s'entretuent pour des raisons de doctrine, parce qu'ils ne sont pas... C'est le fondement de la pensée unique. C'est-à-dire qu'on ne veut qu'une seule pensée. Demain, si les chiites et les sunnites, ils en terminent entre eux, le vainqueur ira tuer d'autres groupes. Parce que ces groupes-là, il estimera qu'ils sont des groupes égarés. Donc il faut qu'il n'en reste qu'un. Il faut qu'il ne reste qu'un seul groupe sur Terre, et tous les autres qui ne pensent pas pareil que ce groupe seront massacrés, seront tués, parce que c'est un groupe égaré, parce que c'est un groupe hérétique, et ça c'est très grave. Parce qu'à partir du moment où nous avons les fondements de la religion entre nous, qui nous sont imposés, et où nous avons le statut de musulman, les divergences doivent venir au second plan. Et deux musulmans qui s'entretuent pour une histoire de succession du prophète, ou pour une histoire semblable, est très grave. Et on sait le sort réservé à ceux qui prennent l'épée, et qui s'entretuent, et le prophète nous a mis en garde contre ça. Et donc moi j'appelle les musulmans et les musulmanes qui ont un minimum de bonne foi, qui ont un minimum de neurones, de s'éloigner des étiquettes et de porter « être musulman » veut dire suivre le Coran et suivre la Sunna. Tout ce qui n'est pas conforme au Coran et tout ce qui n'est pas conforme à la Sunna, on doit le rejeter. Point à la ligne. Et ça, ça suffit largement. Car si on était ne serait-ce qu'à 10% conforme au Coran et conforme à la Sunna, ça serait vraiment très très bien. Déjà qu'on se conforte un minimum au Coran et après on verra pour le reste. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Tout ça c'est ultérieur au Coran et aux prophètes et aux quatre califes. C'est des termes qui ont été engendrés bien après et qui n'ont apporté que ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vraiment très grave. D'accord. Donc mon courant à moi pour terminer mon propos, c'est tout ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, je prends. Que ça vienne d'un chiite, d'un noir, d'un blanc, d'un chinois, peu importe. A partir du moment où ils me prouvent, via les sources, une argumentation établie qu'il faut faire telle chose comme ça, je prends. Je ne regarde pas qu'ici qui me parle, ça ne m'intéresse pas. Et si ce n'est pas argumenté, je rejette. Tout simplement. D'accord.